Et yo tout le monde c'est AnderAxel et aujourd'hui on se retrouve devant ma query que j'ai légèrement amélioré Donc je sais que j'ai mis un peu de temps avant de refaire une petite vidéo sur les creepypastas Mais bon, je vous ai fait patienter normalement aujourd'hui c'était un épisode de déco Bon, comme vous voyez la query c'est plus comme au début Oula, j'ai des lags, j'ai eu une baisse d'fps, tout va bien Ah, j'en ai encore une Bon, c'est pas grave Donc, comme je disais, désolé, je vous avais dit comme quoi j'allais faire un peu de décoration Je sais que vous avez rien, enfin, vous voulez quand même voir un peu de fight avec ces fameuses creepypastas Donc aujourd'hui, normalement je suis bien préparé, ouais, la stront de fer et tout ça, ça devrait aller Pendant que celui-là récolte, on va aller s'occuper de la première creepypasta Donc on va à notre petite usine à papier Comme ça, normalement, je devrais avoir un peu moins de baisse de FPS Et mon problème, c'est comme d'habitude, vous savez quoi, vu qu'il y a du poulet ici, on va en profiter On va récupérer un peu de poulet Pas besoin d'œufs, une plume pour l'instant Ah là là Pendant que notre query va tourner, on va se charger de tout ça Donc, on va aller sur notre fameux petit ordinateur Qu'on a depuis l'épisode 1, mais qu'on ne s'est jamais vraiment servi Donc, on s'en va sur notre usine à papier et à sucre Ça, c'est une grosse offre à sucre Faudrait que je fasse de quoi différencier Et on va prendre une note Hop, on rentre Et on va enfin imprimer Notre première creepypasta Oh, il y a seulement remarqué le Facebook et le Twitter ici Oh, tout va là Et voilà Bon, Jane the Killer On va la garder pendant un petit moment, je crois bien Et on va aller quand même chercher un deuxième Parce que Jane the Killer, elle m'intéresse Mais dans un certain sens Et pas dans le sens où je vais la baisser C'est surtout dans le sens où j'en ai besoin pour tuer Jeff The Killer Donc, on va quand même imprimer un deuxième On va quand même rentrer Ah ben voilà, Eilis Jack Notre première creepypasta Oh putain, il me fait peur en lui Ah, il me donne des dégâts en plus L'avantage de celui-là, c'est qu'il est quand même assez lent Et que je l'ai déjà tué Bon, ben Eilis Jack est mort Euh, on a quand même tué notre première creepypasta Il fait quand même relativement flipper Donc Eilis Jack, c'est un personne sans oeil Un personne sans oeil Oh, vive le méga français que j'ai ces temps-ci Euh, c'est une personne sans oeil Qui en général apparaît pendant la nuit Là non Et qui se dirige lentement vers votre lit Pour, euh, je ne sais plus quoi Mon... Le village, je viens seulement de remarquer Que là-bas, il y avait un village PMJ Oh là là On sent que j'ai quand même changé de PC Euh, donc on va quand même aller Visiter ce village PMJ Village PMJ, comme dirait certains Euh, donc on a tué notre première creepypasta Jane the Killer, je vais la garder Pour tuer Jeff the Killer Parce que, en gros Jane the Killer est une psychopathe qui tue les psychopathes Et Jeff the Killer, un psychopathe qui tue tout le monde Comme ça C'est un bref résumé Je sais mais C'est important de le dire Ouh J'ai quand même une baisse Une grosse baisse de FPS Bon, pas grave Euh... Il serait temps que j'arrête de boire quand je joue, hein, les gars Parce que là, regardez ce qu'on découvre encore Tout va bien J'ai l'impression que je bois quand je joue Oh là là Ouais, je dois vraiment boire quand je joue On va descendre quelques petits étages comme ça On y va En mode sécurisé Oh bah ça va On va quand même faire Ouais, je vais prendre les oeufs aussi Ça peut toujours servir Et on va repasser par le village PNJ par après Parce que Lui aussi, il pourrait me servir Ouh là, gros lot Excusez-moi, je ne me suis pas encore habitué au clavier de mon nouveau PC Donc il faudra le temps que je m'y habitue Euh... Enfin, je sais que ça fait déjà quelques vidéos où j'ai mon nouveau PC Et que je suis toujours habitué Mais bon, c'est pas grave Euh... Donc, avant de rentrer dans... Là, je parlais de Jeff The Killer Je ne sais plus ce que je disais Bon J'ai encore bu, tout va bien Euh... Ce n'est pas du vol, c'est juste un enfant Hop D'ailleurs ça, on s'en fout Ça aussi J'ai une notification sur Facebook Note à moi-même Se déconnecter de Facebook quand je fais mes vidéos Hop Hop Et à l'heure où je tourne, donc c'est le moment où j'ai des petits problèmes techniques avec Pinac Donc, euh... Normalement, je vais passer à la version 8 Ultimate Je devrais normalement avoir une meilleure qualité au niveau... Allez... Au niveau des captures d'écran Enfin... Et captures vidéo carrément Je devrais avoir une meilleure qualité au niveau de tout cela Et je devrais aussi avoir une meilleure qualité au niveau... euh... Sur mes vidéos Bien... Je... Vu que je ne sais pas encore à quoi il va ressembler le nouveau Pinac Je vais avoir... Je ne vous promets encore rien Enfin... Ici, il y aura quand même 2-3 vidéos sorties avant Il a fallu une temps que je réinstalle tout sur mon niveau PC Donc... Sur tous les mods J'ai réussi à récupérer la map Donc tout va bien C'est le plus important que je puisse quand même terminer... Cette série Euh... Je vais regarder s'ils ont quand même des trucs intéressants Mes villageaux Et autrement... Et autrement... Oh ! Euh... Cotelette de porc contre emmeraud... Ossantouille contre emmeraud... Emmeraud contre astèque... Ca me permettra d'éviter de retourner à la jungle... Il y a deux ou trois choses qui pourraient être assez intéressantes dans le VR. Hormis ces emmerdeurs. Ah ! Voilà. Et maintenant c'est sur Skype. Bon, tout va bien. Normalement ça doit être Mous After qui doit me parler. Ou bien une autre personne avec qui on a le projet de faire un serveur. Voilà ma maison. Donc, je vous tiendrai au courant. Si c'est pour le nouveau serveur, quand il sera créé, n'ayez pas peur, il y aura au moins une vidéo dessus. Donc ça devrait aller. Ça fait combien de temps ? 10 minutes tout pile. Ah ça va. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'avais dit de la déco mais j'ai pas trop envie de faire de la déco. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Hum... En plus pour la déco il faudrait que ma cuillerie ait récolté pas mal de trucs. Bon, je fais une ellipse le temps que je cherche ce qu'on pourrait faire. Après de longues réflexions, bah j'ai décidé d'aller un peu explorer. La dernière fois j'avais vu un PewDiePie sauvage par là. Elle devait vraiment boire. Donc on va se diriger par là, voir s'il y a encore des PewDiePie sauvages. Par contre il y a un truc pas très normal. Ah si la difficulté est normale. Ah bon, c'est que je bourre. Pour moi il n'y a pas assez de meubles. Ah bah voilà, il est temps. Il suffit que j'en parle pour qu'ils apparaissent. Aïeux. Hey, il y a ces qui sont malins ces enfulés. Il y a ces qui tirent de plus en plus vite. J'ai toujours un don pour choisir le bon moment pour aller attaquer du meub en fait. Je sais ce que je devrais faire. Peut-être que pour la prochaine édition je vais rajouter le mode N d'expansion. What ? Hey, ils m'ont piégé là ! Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Non, non, non. Ce serait chaud là. C'est très chaud, c'est très tendu. Je n'ai jamais été aussi tendu de ma vie. On va passer par l'eau, rien à foutre. Ok. Ce squelette que vous venez de voir me tuer. Il est actuellement décédé. Euh... Bien sûr, je n'ai plus de stick. Ah, j'ai mon armure de secours. Ça, c'est le plus important. Armure de secours. Je vais quand même aller récupérer mes affaires. C'est un minimum. Mais bon. Je dois prendre mon armure de secours qui est une armure en titanium. Normalement, qui est plus résistante mais qui absorbe moins les dégâts. Donc, ça commence bien. Ça fait longtemps que j'ai joué et je me suis fait bombarder par environ 45 squelettes. Tout va bien. Ah, excusez-moi pour ce désagrément. Ce baffle, il va bientôt morfler. Encore une fois. Donc, j'ai perdu mes affaires dans ce coin-ci, normalement. En espérant qu'elles n'aient pas déjà dispawn. Ah, c'est bon. Mes affaires sont là. En plus, j'avais tout laissé. Bon, ça, ça mérite une petite vengeance, j'ai l'impression. Pour m'avoir fait ça, je crois qu'ils sont morts. En plus, j'avais Jane the Killer sur moi. Oh mon dieu. Je m'en serais voulu, là. Ça, c'est ma patate. Merci. J'ai vu quelque chose ici. Mon pantalon. Donc normalement, on n'aurait du tout récupéré. Normalement, je dis bien. Voilà. Donc, on va reprendre cette petite aventure en dehors de ma base. Où je me suis bien fait atomiser, par contre. Et j'aimerais bien vous montrer les fameux culipides sauvages que j'avais trouvé la dernière fois. C'est affreux Minecraft, ces temps-ci. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de squelettes au mètre carré. C'est particulièrement énervant, surtout quand on aille. Laisse-moi t'approcher toi, salope. Je suis légèrement tranquille. J'ai l'impression que je suis déjà pris en face par un Underman. Je ne sais pas où il est. Bon, j'ai une proposition. On va revenir en plein jour. Si je ne me fais pas shooter une nouvelle fois. Merci à ce bloc de merde qui a encore manqué de me tuer. Bon, limite, je vais faire une ellipse. Le temps de trouver un Polipi sauvage. Je n'ai malheureusement pas trouvé de Polipi sauvage. Malheureusement pour tous ceux qui me suivent pour l'instant. Donc, on va retourner à la query et voir si elle a au moins récolté 2-3 trucs intéressants. Je vais voir si elle a avancé pendant que je m'étais éloigné. Je commence à faire un petit trou. Ah oui, et juste aussi j'ai trouvé une source de lave. Donc, là, tout en bas, il y a une pompe. Oula ! On va descendre voir... ...s'il y a encore des choses intéressantes là au fond. Est-ce que j'ai ma pioche en games ? Oh, perfection. Donc, normalement, la query est juste là derrière. Euh... Ah, ça, c'est du fission or, que ça s'appelle ? Voilà. Bon, en fait, ma pompe ne m'a pas tout repris. Mais elle va bientôt tout me prendre. Je le sens bien. A moins que... Nan, c'est bon. Elle... Je crois qu'elle est partie là. Normalement, elle devrait tourner à plein régime. Il y a de la redstone, ici, par contre. Elle n'est pas encore prise. À chaque fois, je confonds avec du diams, ça m'énerve. J'aurais pu faire un autre pattern, quand même. Et... Je n'ai pas de torches, tant pis. Désolé si vous ne voyez pas très bien. J'ai encore un mégalack de la mort qui tue. Nan, pas de diams. Ah, il n'a pas grand-chose. Il porte des fission or et tout ça, il n'a pas grand-chose. Lui, il va encore me récolter un peu de lave. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est remonter. Je n'ai pas grand-chose. À chaque fois, je dois refaire un truc méga galère pour remonter. Voilà. Voilà. Et on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Bon, il y a Cornorton qui râle dans le coin. Et mon baffle qui vient me casser les couilles comme d'habitude. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Mais juste, il se mange des raclées ces temps-ci, vous n'imaginez pas. Ah, donc. J'ai déjà entendu une araignée, tout va bien. Bon, là, ça travaille encore pas mal. On va vite regarder. Ah oui, quand même. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais quand même rajouter un filtre pour la roche. Parce que sinon, on va se retrouver avec énormément de roche qui nous... Oh ! Et merde ! C'est dans le noir qu'il fallait le mettre. Hop ! Ce n'est pas grave. D'ailleurs, mon coffre commence à être plein, là. Est-ce que j'aurai quelque chose ? Ici, dedans... Ah ouais, j'ai aussi un petit mineur qui m'a fait les trous, là. Euh... Quelque chose... Euh... Attendez que je réfléchisse... Coffre... Bien sûr, j'en ai qu'un. Est-ce que c'est aussi un coffre normal ? Voilà. Comme ça. Euh... Un tuyau de transport en bois. Ça, ça sera quand il y aura des surplus. Euh... Il me manque... Ça... Bien sûr, j'en ai pas. Et ici, ça m'a ramené mal à... Non. C'est parfait, ça. Euh... Bah même, carrément. Suis-je bête ? Non, pas comme ça. Oui, je suis bête. J'ai ma réponse. Hop. Comme ça, ce sera pour quand il y aura des surplus. Bien sûr. Voilà. Donc, c'était Under Axel pour un nouvel épisode à la recherche des creepypastas. Donc, euh... Je vais vous laisser sur cette magnifique query qui tourne à fond ici. Donc, euh... Je vous dis à plus et on se retrouve vite fait pour un prochain épisode. J'hésite encore entre Skymin ou Creepypasta vu que ici, il y a quand même 2-3 séries qui tournent. Donc, euh... On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde ! ...